Bonjour à tous, nouvel épisode de l'éco-responsable du Pays Viennois consacré aux énergies vertes. Qu'est-ce qu'une énergie verte ? Et bien ici, sur le Pays Viennois, on a la chance d'avoir le Rhône. Et avec le Rhône, on peut faire de l'hydroélectricité. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. On a donné rendez-vous à Yves Lopez qui va nous expliquer justement ces énergies vertes ou énergies renouvelables. Si c'est un moyen de stopper ce réchauffement climatique. Bonjour Yves Lopez. On va garder un petit peu la distanciation pour enlever les masques. Du coup, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici ? On s'est donné rendez-vous ici parce que parler des énergies renouvelables, c'est nécessairement parler de nos modes de consommation et notamment autour de la voiture. Et donc, les bornes de recharge électrique telles que CNR a décidé de développer le long de la vallée du Rhône. C'est une des solutions qui va permettre à tout un chacun de pouvoir facilement recharger son véhicule électrique et contribuer ainsi à la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle du décarboné ? Alors, pour le coup, là, on est vraiment sur du décarboné puisque le programme corridor électrique développé par CNR, les 27 bornes, sont alimentées en énergie 100% renouvelable. On voit sur la carte. L'eau, le vent, le soleil. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont renouvelables puisque notre matière première est disponible. Elle est autour de nous. L'eau avec le fleuve, le vent, le soleil. Et tout ça, la CNR est faite. Et ça, tout ça, la CNR le fait. Les gens savent qu'on fait de la production hydroélectrique sur le Rhône, bien évidemment. Mais on fait aussi... Donc, on peut faire tout un périple en n'étant qu'en énergie propre. Donc, aujourd'hui, ce corridor va permettre, le long de la vallée du Rhône, de trouver tous les 30 kilomètres environ, dans des endroits faciles à trouver, sur lesquels il y a déjà du monde, de trouver des bornes de recharge de puissance. On en a une au port de Lyon. On va en retrouver ensuite à Saint-Pierre-de-Boeuf. Et ici, on est à Saint-Robin-en-Galle, sur le parking de la piscine. Voilà, sur le parking de la piscine. Justement, il y a un véhicule qui vient recharger. Bon, alors, cette énergie, elle vient du Rhône. Elle vient du Rhône, oui. Voilà. Et en plus, on a la chance, ici, sur Vienne, d'avoir le barrage juste à côté. C'est produit au barrage. C'est produit à l'usine. Mais c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Super. Allez. Alors là, on est quand même loin du barrage. Là, ça ressemble plus à une digue, en fait. Alors la digue, c'est le barrage. C'est vraiment un des éléments de l'aménagement de Vaugris. Avec l'usine qui est plus loin, on ne la voit pas encore. Et le début de l'aménagement qui est bien plus loin, entre Grigny et Terné. Et donc, on est ici, sur une grande marge d'escalier qui a été créée par l'aménagement et qui va permettre d'avoir un niveau plat pour la navigation. Voilà. Alors là, on arrive sur le gros morceau, la digue. C'est aussi une partie du barrage, si j'ai bien compris. Mais comment ça fonctionne ? Effectivement. Donc, on est sur la digue qui accueille Viarona aussi. Et en fait, c'est un barrage latéral. Il faut imaginer que c'est une partie de l'ouvrage qui est en béton. On ira tout à l'heure. Et cet ouvrage-là est en terre. Et c'est bien un barrage latéral qui sert à contraindre la ligne d'eau pour la production hydroélectrique et la navigation. Bon, ben, on va aller voir le barrage maintenant. L'usine, pardon, l'usine. On va voir l'usine, le barrage et l'écluse. Donc, bienvenue dans les locaux techniques de l'aménagement de Vaugris. Donc, casque obligatoire, masque obligatoire. Et pour la visite, on a accueilli par Cédric Figuet, le responsable de l'aménagement. Très bien. Bienvenue sur l'aménagement. Donc, je vais vous accompagner pour vous montrer un petit peu l'usine hydroélectrique et pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Parfait. On a quitté la digue là juste avant. On voit qu'elle fait la jonction avec le barrage, justement, l'usine. Barrage latéral en terre, sur lequel on était tout à l'heure, qui vient faire la jonction avec le barrage en béton. Puis devant nous, la partie usine qui est en fait sous l'eau, sous terre. Et devant nous, l'écluse, puisque la marche d'escalier qui a été créée va permettre au bateau de passer. Et actuellement, il y a un bateau qui a l'éclusage. Écluse au gabarit européen, 195 mètres par 12, tel standard. Toutes les écluses en même gabarit. Et ça prend combien de temps pour monter ? En une dizaine de minutes, là, il va monter. Ah oui, c'est rapide. Alors là, on a un panneau témoin qui nous donne des instructions. Est-ce que vous pouvez les expliquer un petit peu ? Donc, ces instructions, ce panneau, on retrouve en fait la puissance produite actuellement sur toute la vallée du Rhône. Donc, la ligne inférieure, on retrouve 1829 mégawatts. Et sur les lignes supérieures, on retrouve la puissance maximum installée de l'aménagement, qui est de 72 mégawatts. Et la première ligne, la puissance actuelle que l'on produit sur l'aménagement. Ça, c'est l'ensemble des centrales hydroélectriques CNR ? C'est l'ensemble des 18 centrales hydroélectriques CNR du linéaire du Rhône. D'accord. Bon, là, on va descendre, en fait. Oui, on va descendre dans la courbe d'usine. De combien ? On va descendre, là, à peu près 15 mètres. 15 mètres, oui. Dans un premier temps. OK. On va rentrer dans la bête. Donc, un aménagement hydroélectrique, c'est une grande boîte qui est enterrée au milieu du Rhône. Et en fait, on vient récolter toutes les zones d'infiltration. Comme on peut le voir ici, c'est des zones d'infiltration qui viennent de la partie supérieure et qui vont descendre au plus bas de l'aménagement. Et au plus bas de l'aménagement, on va récolter dans un grand bac. On va récolter ces eaux, les pomper et les renvoyer à la balle de l'aménagement. Ah oui, on est arrivé en dessous d'une des quatre tours d'une de l'usine. On est en haut de page dans son sens. Voilà, alors là, on a beaucoup de bruit parce qu'on est 30 mètres en dessous du Rhône. Il y a énormément de bruit, il y a de l'eau de partout. C'est très impressionnant. Et là, pour que vous compreniez, donc on est 123 mètres par rapport au niveau de la mer. Et le Rhône est à 152 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc on a bien les 30 mètres à peu près par rapport au Rhône. On est en souterrain. C'est pour voir s'il bouge le bâtiment ? Oui. Génial ! Et là, on a ce qu'on appelle des huileurs qui permettent de traiter l'huile pour les renvoyer dans l'huile. Toutes les eaux qui s'infiltrent dans l'usine sont récupérées là et traitées là avant d'être renvoyées au Rhône nettoyées. D'accord. Là, il y a de l'huile et là, il n'y en a pas. Oui, oui. Alors le Rhône, il est où là ? Dans quel sens il coule ? L'amont, la balle. Donc ça coule comme ça ? Ça coule comme ça. Voilà. Donc on est sous les machines. Donc l'eau du Rhône arrive à l'amont, est bloquée. Elle s'engouffre dans une conduite dans laquelle il va y avoir la turbine. Alors la turbine, ça va fonctionner comme une grosse hélice de bateau. Ça va faire tourner un axe avec un alternateur. Ensuite, l'électricité produite va vers un transformateur pour être raccordée sur le réseau d'électricité et venir jusque dans nos maisons. On a eu la chance d'aller au fond de l'usine. Ah oui, carrément. Et là, on est dans la partie barrage. Donc on a aujourd'hui, là, c'est à cette heure-ci, on a un peu plus de 1000 m3 secondes qui arrivent du Rhône. Une partie va partir dans les usines. Et s'il y avait plus que la capacité des machines, on déverserait au niveau du barrage. D'accord. Alors là, c'est une pile du barrage où on retrouve des troyes qui permettent de lever la vanne. La vanne, c'est un élément métallique qui obstrue le passage du Rhône et qui pèse environ 100 tonnes. Et là, juste en face de nous, on a un troye avec une démultiplication qui est tellement importante que ce troye-là, il a juste besoin d'un petit moteur électrique pour tourner. Pour entraîner une chaîne. Pour entraîner une chaîne qui permet de lever la vanne. Ouh là là, la chaîne est plus grosse que celle de mon vélo, là. Le pont route, et on est vraiment dans la partie barrage. Vous avez bien compris, une écluse, une usine, un barrage. Ici, on ne produit pas d'électricité, on garde la hauteur d'eau uniquement. Et donc, les gens appellent le barrage. En fait, ils parlent de trois éléments distincts qui ont chacun une fonction différente. Bienvenue dans la salle des commandes. Donc là, on se trouve dans la salle de commande qui permet de gérer l'ensemble de l'aménagement hydroélectrique. Donc de gérer la partie production, la partie barrage. La partie écluse sera gérée par un autre côté. Ici, on peut voir, tout à l'heure, on parlait de côte. Donc en fait, l'automate, c'est un automate qui va gérer une côte à l'amont de l'aménagement. Si cette côte monte, l'automate va donner des ordres d'ouverture. On peut imaginer un robinet qui va s'ouvrir. Et si la côte baisse, on va donner des ordres de fermeture. Et ce robinet, c'est soit un groupe de production, qu'on a visité tout à l'heure, soit une vanne de barrage. Piloter l'usine, c'est gérer une ligne d'eau. Il n'y a aucun élément de production. Parce qu'on dit que l'énergie est fatale. C'est en fonction du débit, des conditions hydrométéo, on produit ou pas. Mais c'est fatal. On ne peut rien faire. C'est la nature, c'est le Rhône qui va nous donner de quoi produire ou pas. Donc en résumé, la mission principale de l'exploitant, c'est de faire passer l'eau du Rhône de l'amont à l'aval. Peu importe par quels moyens, soit par les groupes en produisant de l'électricité, soit par le barrage en évacuant un maximum de débit. On nous a expliqué l'hydroélectricité. C'est une énergie verte parmi tant d'autres. On aurait pu parler du photovoltaïque, on aurait pu parler de l'éolien ou même de l'hydrogène vert. Ce sera pour un prochain épisode. Je vous abandonne, j'ai moi aussi ma propre énergie. Et en plus, elle est propre.